Un incident troublant à bord d'un avion commercial force l'immobilisation de toute une gamme d'appareils du constructeur Boeing, plus précisément le 737 MAX 9. Comme vous pouvez le voir, ce qui s'est passé hier soir en plein milieu de ce vol de la compagnie Alaska Airlines n'avait rien de normal. Une partie du fuselage s'est carrément détachée en plein milieu d'un vol. Le pilote a dû procéder à un atterrissage d'urgence. Il y avait à bord 177 personnes. Heureusement, l'appareil a pu se poser au sol en toute sécurité. Entre-temps, l'agence fédérale américaine responsable de l'aviation a décidé d'ordonner l'immobilisation de tous les Boeing 737 MAX 9. Et avec nous, pour en discuter, pour comprendre ce qui s'est passé, Dominique Daou, il est pilote de ligne, commandant de bord et expert en aviation. On le rejoint à l'instant. Monsieur Daou, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bonjour. Donc, selon notre compréhension, c'est une porte de secours qui s'est d'abord ouverte, ensuite détachée de la carlingue en plein vol. Comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce que c'est possible? Bien, c'est malheureusement pas la première fois qu'il y a une brèche dans le fuselage d'un avion en vol. Vous faites bien de le mentionner. J'ai entendu d'autres manchettes qui parlaient plutôt d'une partie du fuselage qui s'est arrachée. Ce n'est pas le cas. On parle d'une issue de secours qui est une porte qui se trouve vers l'extérieur. Donc, on peut penser qu'il y a eu une défaillance ou une manipulation du mécanisme de verrouillage de cette porte-là qui a fait que ça s'est ouvert. Bon, l'entreprise dit qu'il y a eu une enquête en cours pour comprendre ce qui s'est passé. Mais a priori, vous, est-ce que vous pensez que c'est une défectuosité de l'appareil? Ou ça serait plutôt une manipulation humaine qui aurait été problématique et qui aurait causé ça? Bien, j'aurais le goût de dire que pour l'instant, j'aurais le goût de dire que c'est probablement une manipulation maladroite qui a été faite peut-être le vol d'avant par un passager, par le personnel qui nettoie la cabine. Mais c'est à ça que la pause va servir. Ils vont clouer ces avions-là au sol pendant quelques heures pour faire une inspection. Et c'est sûrement la bonne chose à faire pour s'assurer que ce n'est pas vraiment une défaillance technique. Mais avant de s'aventurer vers les défauts de fabrication, il faut peut-être pèser sur le frais un peu. D'accord. Et on le voit sur les images, heureusement, il n'y avait personne qui était assis là où la porte a été arrachée, s'est enlevée. Si un passager avait été là, est-ce que ça aurait pu être dangereux pour sa sécurité? Oui, ça aurait pu être dangereux dans la mesure où, si cette personne-là n'avait pas été attachée. Il y a des grosses forces en jeu. Quand on pense à une cabine d'avion en croisière, c'est une cabine pressurisée pour, autrement dit, pour avoir l'air respirable. Donc, la densité change beaucoup d'une attitude à l'autre. Donc, un avion de ligne en croisière doit pomper de l'air à l'intérieur de sa carlinge pour répliquer l'altitude sécuritaire pour les passagers. Ce que ça fait quand il y a un trou, quand il y a une porte qui se trouve, par exemple, c'est que toute cette aire-là, toute l'air de la cabine veut sortir d'un coup par le trou qui a été créé. Donc, il y a un gros courant d'air qui est fait pour les gens qui sont directement au tour. C'est peut-être une bonne opportunité de rappeler pourquoi, dans les briefings de sécurité, on recommande à nos passagers de rester assis dans leur siège avec la ceinture attachée, même si la consigne est éteinte. C'est un filet de sécurité de plus pour ça. Et qui possède des 737 MAX 9? Est-ce qu'il y a des vols à Pierre-Éliott Trudeau avec ce type d'appareil? Bien là, je ne veux pas m'aventurer trop sur qui possède ces avions-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 737 MAX 8 qui ont été impliqués dans les incidents il y a quelques années, en Indonésie, en Afrique, c'était des 737 MAX 8. Mais quand on parle de type d'avion comme ça, on peut faire des différences comme une auto, qui est un Sorento EX versus le Sorento LX. Donc, c'est vraiment des variantes vraiment mineures. À toute fin pratique, c'est le même avion. Donc, au Canada, à ma connaissance, Air Canada opère des 737 MAX 8 et non des 9. Donc, on parle de la longueur du fuselage qui diffère un peu. Mais essentiellement, c'est le même avion. Rapidement, l'Agence fédérale américaine qui a décidé d'ordonner l'inspection de 171 appareils. Mais pour l'instant, tant que ce n'est pas fait, les vols sont suspendus. C'est quoi les impacts pour le milieu de l'aviation, pour les passagers qui ont des vols à prendre? Bien, c'est sûr que le 737 MAX est un avion qui est utilisé partout et beaucoup. Donc, c'est sûr que quand on donne une directive de clouer ces avions-là au sol, ça peut avoir des impacts importants. C'est des avions qui sont très, très, très populaires. Ceci dit, je crois que ça va être des inspections relativement faciles dans le sens où je ne pense pas que c'est un gros travail pour les techniciens qui vont devoir faire ces inspections-là. Mais oui, ça va avoir un impact pendant les prochains quelques jours, certainement. Dominique Daou, vous êtes pilote de ligne, commandant de bord et expert en aviation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée. Ça fait plaisir. Bonne journée.